Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Aurélie au Pays des Merveilles. C'est toujours un moment spécial pour moi d'ouvrir le micro, l'enregistrement, de faire un épisode de podcast. C'est pas juste parler à un micro, il y a comme un espace particulier dans ce podcast qui me permet d'approfondir, d'observer, de gagner en conscience sur un fait, sur une situation, sur une pensée, une prise de conscience. Est-ce que dans votre vie, vous avez des espaces où vous pouvez goûter la profondeur des idées qui vous traversent, des énergies qui sont là pour vous ? Ou restez-vous en mode superficiel pour ne pas voir et ne pas ressentir ? Aucune bonne réponse n'est là, mais peut-être une réponse plus juste pour vous, comme un appel à quelque chose d'autre, de différent, de possible. Aujourd'hui je vais vous faire une lecture, j'aime ça vous lire des choses, j'aime ça lire, lire entre les lignes, à travers les mots et écouter ce que ça résonne en moi, au-delà de mon moi d'ailleurs. Il n'y a jamais aucun hasard dans la lecture de textes, dans l'écoute de mots, de chansons, dans l'observation de la nature. Partout, partout la vie est un enseignement. A chaque fois je suis l'élève de la vie et il n'y a pas d'examen à réussir. La vie est une école, la vie est une cour, une cour d'expérience. Parfois je reste sur le banc à côté et parfois je vais jouer et tout existe en même temps. Avant de commencer la lecture, je vous dis ce que j'ai mis dans les notes de ce podcast. Je vous ai mis des liens d'inscription. Parce que très bientôt, va commencer une expérience particulière. Le portail de la magie. Un portail très particulier que j'ouvre sans donner plus de détails. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour savoir ce qu'il en est dans ce cercle très particulier. Le portail de la magie est une expérience au-delà des mots. Une expérience d'intégrité, de conscientisation et de création. Alors si vous êtes curieux, curieuse d'expérimenter ce portail de la magie, venez me retrouver en rendez-vous pour que je puisse vous en parler. Il y a des choses qu'il vaut mieux taire et plutôt vivre. Et pour célébrer cette ouverture du portail de la magie, j'organise trois jours, trois jours particuliers, où vous pouvez vous inscrire, que j'ai intitulé « Magique et vous ». Oui, j'ai osé le néologisme. Au début c'était « Magic et vous ». Et là j'en ai fait un verbe. Secouez la magie en vous. Venez avec moi. « Magique et vous », ce sont trois jours d'expérience avec moi, trois jours d'expérience gratuite. Un avant-goût, peut-être, du portail de la magie. C'est juste une mise en bouche. Mais, elle goûte bon, comme on dit en Outre-Atlantique. Bon. Le livre. C'est sûrement un livre que vous avez lu. Et c'est un livre que je lis et relis. D'Edgar Tolle, Nouvelle Terre. Il fait écho à un travail que je fais en ce moment, qui dure un an. Un travail très proche de moi. Un travail pour être, pour incarner la mentor que je suis, de manière intègre, alignée, puissante. Je suis accompagnée, vue, perçue. Je délie la matrice, ma matrice personnelle, pour vous accompagner au mieux, au plus juste, pour que vous puissiez être le créateur, la créatrice de votre propre vie. C'est un chapitre qui s'appelle Au-delà de l'ego, votre véritable identité. On en entend tellement de choses sur l'ego. Mais peut-être que vous serez du même avis que moi. Et que ça vous pince, vous aussi, quand vous lisez qu'il faut tuer l'ego. Quelle est cette idée de lutte, de combat et de guerre ? Quand nous arrêterons de vouloir tuer une partie de notre être, nous pourrons peut-être expérimenter la paix en nous et autour de nous. Alors, l'auteur dit « Quand l'ego est en guerre, et dites-vous que ce n'est rien de plus qu'une illusion qui se bat pour survivre. Cette illusion pense que c'est vous. Au début, il n'est pas facile d'être la présence témoin, surtout quand l'ego est en mode survie ou qu'un chêne émotionnel du passé a été réactivé ou activé. Mais une fois que vous y avez goûté, la présence prendra de l'ampleur et l'ego perdra de son emprise sur vous. Et je fais une pause pendant cette lecture, j'en ferai sûrement d'autres. Mais plus vous expérimentez la présence plus l'ego alors je vais parler pour moi plus j'expérimente la présence c'est comme si l'ego trouvait sa juste place. Il n'essaye pas de prendre la place de quelqu'un d'autre. Il a sa propre assise. Plus j'expérimente la présence plus l'ego est heureux et fort et puissant et tout mon être est au service de ce qui est là et de ce qui n'est pas. Et la présence, quand je fais l'expérience de la présence, pour moi, ce n'est pas quelque chose d'éthérique. j'ai eu cette phase où vraiment j'allais rechercher l'expérience énergétique éthérique où je montais dans les sphères vibratoires là en fait c'était une véritable chute en avant de mon côté pour oublier l'incarnation pour oublier que j'étais là en vrai de vrai dans un corps physique et quand j'ai accepté alors je ne vous dis pas que c'est tout le temps parfait mais quand j'ai fait le choix j'ai décidé bah ouais ouais je suis une femme incarnée à ce moment-là de la vie parfois quand même je me dis qu'est-ce qui m'a pris de dire oui mais bon ça c'est mes défensifs de fuite parfois je préférais être dans une grotte à me cacher mais c'est pas comme ça qu'on a signé un contrat mon âme et moi il faut croire et donc non il n'y a rien d'éthérique quand je dis j'expérimente la présence c'est ressenti c'est vécu je le ressens dans mon corps physique dans mon souffle dans l'énergie que je perçois sur ma peau il y a comme un espace-temps qui s'installe en dehors d'une chronologie avant, pendant, après c'est comme si je me retrouvais au centre et que je pouvais tout observer en même temps sans m'accrocher à tout ce qui se passe en ce moment et il y a des pratiques pour moi qui me donnent accès à cette présence et ce que dit l'auteur c'est très intéressant et c'est vraiment ce que je perçois c'est plus il y a l'expérience de la présence plus il y a cette foi en cette présence et que parfois je n'ai pas besoin de longues pratiques pour connecter à la présence parce qu'elle est déjà là les couches de l'oignon sont déjà parties je continue ainsi arrive dans votre vie une force qui est bien plus grande que l'ego bien plus grande que le mental tout ce qu'il faut pour se libérer de l'ego c'est en devenir conscient puisque l'ego et la conscience sont deux choses incompatibles la conscience de ce qui est représente la force que le moment présent abrite c'est pour cette raison qu'on l'appelle aussi présence et il l'a écrit avec un P majuscule la raison d'être ultime de l'existence humaine ou en d'autres mots la raison d'être c'est d'actualiser cette force dans le monde et là c'est du très concret actualiser cette présence dans le monde c'est à dire que moi dans mon expérience de la vie j'actualise ma vibration la présence du tout en moi et du moi à travers le tout ce qui me permet par exemple d'être en relation avec moi et avec l'autre à partir d'un autre espace que de celui de la défense du manque de la contraction tout en sachant bien que je ne m'y oppose pas parce que je suis dans la présence et je suis la présence actualiser c'est rendre actuel vrai à ce moment là le monde n'aurait-il pas besoin ne recherche-t-il pas la présence de chaque être ici présent incarné parce que quand vous avez déjà observé quand on est avec des personnes qui et quand nous aussi on s'installe dans un espace d'accueil d'écoute d'échange vrai et non pas de je me sens inférieur je me sens supérieur je me compare ou je suis déjà en train de calculer ce que je vais raconter et bien quand chaque personne est là et encore plus quand moi je fais l'expérience de la présence et bien d'un point de vue relationnel c'est profond je vous parlais dernièrement de la trace que l'on laisse qu'est-ce que c'est nourrissant et en plus quand je suis dans cet espace je ne suis plus en lutte pour paraître être ne pas voir les blessures du coeur c'est une force qui me tient solide alignée présente à moi et à l'autre et donc il n'y a pas besoin de de long discours de d'argumentaires pour prouver telle ou telle chose on n'a plus rien à prouver on vibre on naît et là la fluidité s'installe et là l'échange s'installe et que les solutions viennent d'elles-mêmes je continue c'est aussi pour cette raison que la libération de l'ego ne peut être un but que l'on atteindra à un moment donné dans l'avenir ah oui on ne peut pas mettre dans sa to-do list libération de l'ego en trois mois s'il vous plaît merci au prochain parce que comme je l'expliquais tout à l'heure c'est qu'il n'y a plus de passé présent futur il n'y a pas de choses à atteindre à l'extérieur tout est à vivre à partir de notre être intérieur et la libération de l'ego elle est là dans cet instant alors goûtons-le et plus la présence est goûtée de l'intérieur même célébrée plus la matrice les défenses les mécanismes se dissolvent s'écartent on ne les abandonne pas on ne passe pas au-delà on ne les cache pas ils sont là et la présence le regard de la présence fait qu'on est libéré parce qu'il ne nous gouverne plus seule la présence peut vous libérer de l'ego et vous ne pouvez être présent que maintenant pas hier ni demain seule la présence peut défaire le passé en vous et ainsi transformer votre état de conscience qu'est-ce que la réalisation spirituelle la croyance que vous êtes esprit non ceci est une pensée on se rapproche de la vérité si l'on pense que vous êtes celui que votre certificat de naissance dit que vous êtes mais il s'agit encore d'une pensée la réalisation spirituelle c'est voir clairement que ce dont je fais l'expérience ce que je pense perçoit ou sans n'est pas finalement qui je suis je peux vous dire que ce genre de phrase moi quand je ne suis pas ancrée ça me donne le vertige je perds mes repères et je retourne dans mon corps physique je respire pleinement avec lui et je demande le soutien de la présence si je continue à parler en ces termes là vous pouvez avoir d'autres termes vous d'accord mais c'est aussi pour vous dire que c'est normal parfois de ressentir des vertiges des vertiges d'intérieur j'appelle ça des vertiges spirituels où je perds pied mais maintenant je me vois perdre pied et ça ne dure pas dix ans et j'utilise les outils que j'ai trouvés et que je découvre encore et encore de manière simple et engagée c'est voir clairement que je ne peux me trouver dans toutes ces choses qui passent et disparaissent ah là ça me rassure d'un seul coup ah ok ça me passe Bouddha fut certainement le premier être humain à le voir clairement c'est ainsi qu'Anata l'absence de moi devint un des points centraux de son enseignement et lorsque Jésus a dit renie toi toi même il voulait dire détruit donc défait l'illusion du moi après ce podcast je vous invite à à écouter ce mot illusion l'illusion de votre moi quelles histoires vous vous racontez que vous croyez vraies à votre égard écrivez-les dites-les à voix haute et allez voir en dessous en dessous en dessous qu'est-ce qu'il y a derrière derrière ces voiles de l'illusion ces histoires qu'on nous a racontées qu'on a cru vraies ces histoires qu'on continue de se raconter parce qu'on ne sait pas ne pas se raconter si le moi l'ego était vraiment ce que je suis il serait absurde de le renier tout ce qui reste c'est la lumière de la conscience sous laquelle les perceptions les expériences les pensées et les émotions vont et viennent c'est joli la lumière de la conscience la lumière oui moi je le vois comme un regard un regard très particulier un regard intérieur qui fait que je me vois vivre telle émotion je me vois traverser cette expérience et ce que je ressens dans la présence dans mon parcours de dépouillement spirituel je dirais c'est plus je m'ancre à l'intérieur de tous mes corps et de tous les corps plus j'expérimente la présence comme un regard de détachement et subtilement la vie avance à travers moi et le détachement est une conscience et le détachement n'est plus une fuite et un aveuglement égotique mais un choix de posture je m'installe différemment face à l'émotion à la situation à la personne qui est en face de moi aux pensées il y a de l'espace qui se crée vraiment cette matrice ces fils qui s'entrelacent autour de moi et en moi deviennent de plus en plus laxes je les vois et ils ne me reviennent pas en pleine figure je ne vous dis pas que je suis toujours dans ce détachement mais j'ai foi en cette expérience du vécu d'ancrer ce détachement franchement moi j'ai même l'impression que c'est comme une entité une énergie une énergie particulière une vibration qui est source d'informations et je le alors moi ça passe énormément par le corps et je le ressens physiquement il y a des espaces où je sais que je suis dans le détachement ça a une couleur une texture particulière et il y a même parfois des souvenirs ancrés mais en ce moment je suis en train de me détacher des souvenirs de ce détachement et vous voyez il n'y a pas de prise de tête il y a de la simplicité revenir revenir et être je continue quand je me connais comme telle tout ce qui arrive dans ma vie n'a plus une importance absolue seulement une importance relative relative et ça c'est le genre de groupe nominaux que vous pouvez prendre pour vous et voir ce que ça fait je vous l'ai redit importance absolue importance relative j'honore ce qui se produit mais il n'y a plus de sérieux plus de lourdeur la seule chose qui compte en fin de compte est la suivante est-ce que je peux sentir mon essence en tant qu'être le je suis en arrière plan de ma vie en tout temps ou pour être plus précis est-ce que je peux sentir le je suis que je suis en ce moment est-ce que je peux sentir mon identité essentielle comme étant la conscience elle-même ou bien est-ce que je me perds dans les événements le mental le monde et d'un point de vue de l'expérience de mon comté ce ressenti de l'essence c'est comme s'il était à l'arrière de ma colonne vertébrale beaucoup plus grand que moi c'est une longue et grande énergie très solide et c'est une sensation c'est une énergie et une sensation physique oui énergétique qui chemine c'est pas la même mais parce que je pratique l'observation par des choses très concrètes mais parce que je le pratique et bien mon observation est plus fine et en cela je suis un être libre souverain et ça s'apprend n'oubliez pas nous sommes dans l'école de la vie pour expérimenter voir et j'ai eu un moment donné où je voulais ressentir quand j'étais plus jeune il y a si peu de temps cette essence que je percevais que je ressentais quand j'étais plus jeune et je voyais bien que je m'accrochais à quelque chose et en fait ce que je ressentais c'était comme si j'étais tenue à l'arrière de mon corps par différentes laisses vous voyez comme comme un animal tenu en laisses et qui n'ose pas sortir de son espace pour voir ce qu'il y a parce que maintenant je me rends compte que ces journées les unes après les autres sont comme un approfondissement de cette conscience de cette présence il y a des moments où ça fait waouh ouf il y a des moments où il y a des gros shifts comme ça ça propulse à l'intérieur et puis parfois c'est des tout petits et puis parfois il n'y a rien c'est comme une musique parfois j'entends bien fort et puis parfois je n'entends pas grand chose mais ça reste toujours ma musique intérieure c'est toujours là et même si je n'entends pas même si je ne perçois pas ma présence même si je suis prise vous voyez dans mon mental mes mécanismes en ce moment au moment où j'enregistre ce podcast je sais qu'elle est là il y a comme une partie de moi qui a foi qui sait qu'elle est là et que comme je suis en train d'expérimenter par exemple un mécanisme de défense puissant chez moi et bien c'est hyper cool alors quand je suis dedans je n'ai pas l'impression que ce soit hyper cool mais il y a quand même une partie de moi qui me dit bah t'es en train d'expérimenter la vie et de gagner en détachement parce que tu tu m'entends je suis ta présence je suis la présence t'es en plein dedans mais t'es là quand même c'était un épisode peut-être plus court que les autres je n'en ai aucune idée en fait je ne regarde jamais le timing il y a d'autres passages de ce livre que j'ai envie de vous lire donc je vais les enregistrer et vous prenez le temps d'écouter d'écrire de vous poser des questions et d'ailleurs dans l'art de poser des questions soyez précis précise prenez un mot décortiquez-le allez voir ce qu'il fait en vous et n'attendez pas la réponse vivez une réponse je vous le redis n'attendez pas la réponse vivez une réponse et ça ça rentre dans votre expérience de présence n'hésitez pas à partager cet épisode à faire de cet épisode aussi un un retour à soi et même à plusieurs ne serait-il pas si nourrissant d'avoir ce genre de conversation au-delà des guerres intestines personnelles des luttes de pouvoir et de faire le chemin pour soi et avec l'autre de l'expérience de la paix je vous souhaite une magnifique journée une magnifique soirée à très bientôt de la paix